Coucou à tous, j'ai envie de vous partager aujourd'hui un message sur mon exploration du langage de lumière, sur qui nous sommes, sur nos êtres qui viennent de plus en plus connecter toutes leurs capacités, tous leurs potentiels, parce que l'humain, pour moi, est au-delà de ce qu'il connaît actuellement, depuis sa tête, depuis son intellectuel. L'humain, pour moi, a accès à toutes ses capacités divines, ce qui entend la capacité de créer tout ce qu'il souhaite, tout ce qui vibre en lui, tout ce qu'il porte en son cœur, en son âme. Et pour celles et ceux qui m'ont connue il y a plus de dix ans, pour ceux qui m'ont connue en chemin, qui m'ont entendu dans mes transmissions avec ce langage, où on m'a demandé beaucoup de fois, mais tu parles quelle langue ? Et voilà, c'est mon langage du cœur, c'est mon langage galactique. J'ai envie de partager qui, en fait, qui ne ressent pas cette reliance avec la nature dans son cœur ? Qui ne ressent pas cette reliance avec les étoiles ? Plutôt, qu'est-ce que ressentons-nous quand nous posons notre regard sur les étoiles ? Que ressentons-nous quand nous regardons un arbre ? Que ressentons-nous quand nous nous allongeons ventre à ventre sur la terre, cœur à cœur ? Qu'est-ce qu'il se passe dans nos corps ? Qu'est-ce qu'il se passe dans nos cœurs ? J'ai envie de dire aujourd'hui, allons-y, allons connecter ce ressenti profondément et permettons à cette énergie de vie de pleinement circuler à nouveau dans nos corps. Permettons-nous de rayonner de toute notre être, permettons-nous de libérer toutes les croyances, les programmes tels que le temps, le vieillissement, la maladie. Permettons-nous d'actualiser nos savoirs, permettons-nous d'activer nos connecteurs, nos récepteurs pour tous et toutes nous connecter ici et maintenant à la trame universelle, à la conscience universelle, à la conscience où toute l'information première, originelle, toute l'information pure, reliée à nos cœurs est disponible. Toutes ces informations qui nous permettent chacun et chacune d'être des génies sur Terre, d'être des génies incarnés. Il n'y a pas que ceux dont on a entendu parler, il n'y a pas des exceptions. Toute l'humanité est concernée. Toute l'humanité peut, si elle le souhaite, si elle l'active, si elle se rappelle, qu'elle laisse couler et qu'elle ose lâcher l'ancien, qu'elle ose être juste, peut accéder à tout ce champ informationnel qui va nous permettre de bâtir ensemble ce nouveau monde, ce monde qui habite nos cœurs, ce monde où nous agissons exactement comme le corps humain, où chacun est une cellule de ce grand corps qu'est la Terre et où chacun est à sa place et où il n'y a pas besoin d'effort, il y a juste besoin d'écouter, de ressentir. Alors peut-être que certains diront, c'est facile de dire ça quand on a ce qu'il faut matériellement, mais comment faire pour changer réellement de vie ? On a quand même des besoins, besoin de manger, besoin de se loger et bien sûr, bien sûr. Et ces besoins peuvent être pleinement comblés. Ils demandent aussi effectivement de sortir de nos peurs, d'oser demander, d'oser parler, d'oser échanger, de dire ce qu'on a sur le cœur, autour de nous. Quelle qu'en soit la couleur, que ce soit agréable ou non, sans projection sur l'autre, mais juste en lui disant qu'est-ce qu'on ressent. Donc exprimer ses besoins, être en transparence avec soi et son entourage, vont faire partir des clés, font partie de nos clés d'évolution, nos clés de libération pour accéder à notre être, à notre être véritable, dans le sens où il va être dépollué de tous ces anciens cordons, toutes ces reluances entachées, entre guillemets, tous ces champs de pensée, tout ce plan astral qui vit en se nourrissant de nos pensées involutives, mais aussi notre émotivité quand elle commence à tourner en boucle. Il est bon de laisser circuler l'émotion et rester dans une émotion, la laisser tourner, emballer avec la psyché. Là, on se fait du mal et on nourrit différents plans qui, eux, pour moi, ne vont pas dans le sens du déploiement des nouvelles constructions sur Terre. Quand je parle de construction, en premier lieu, je parle de la construction du tissage humain. Le moment est venu maintenant de co-créer les uns avec les autres, de s'appeler, de se voir et d'oser, eh bien, se dire nos idées, les laisser couler, ne pas faire de rétention, pour passer le pas suivant. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en première partie avant d'en partager un peu plus et avec joie de vous lire, de savoir qu'est-ce que vous ressentez quant à tout ça, comment vous vivez votre plan de transformation, comment vous vivez votre vie actuellement, est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est simple, où est-ce que vous vous sentez encore peut-être bloqué et où est-ce que vous avez surtout envie d'aller. De tout cœur. À très bientôt.